Moussa Adyakate, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Boko Gisguis. Boko Gisguis, aujourd'hui, qui a investi son leader, l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, dans la course de la ville de Dakar. Parlez-nous-en. Alors, permettez-moi juste de saluer vos auditeurs et auditrices et internautes, parce que vous êtes suivis à travers le monde. Mais je voudrais rectifier que ce n'est pas Boko Gisguis qui a investi le président Pape Diop. Alors, Fakir. C'est la fédération départementale de Dakar qui a proposé le président Pape Diop comme candidat à l'élection municipale pour la mairie de Dakar. Et je souhaiterais, à la suite d'une assemblée générale, que les gens avaient pensé que, d'abord, nous restons convaincus, il nous faut une forte coalition de l'opposition si nous voulons arriver à battre le camp du pouvoir et garder Dakar dans l'incarcelle de l'opposition. De Gorée au Parcel Asseline. Il y a 19 communes qui composent la fédération départementale de Dakar. Je veux dire, des militants de quel parti ? De Boko Gisguis. C'est le Boko Gisguis. Donc, c'est le Boko Gisguis ? Oui, mais il faut faire une nuance. Le Boko Gisguis départemental n'est pas le Boko Gisguis national. D'accord. Donc, c'est la fédération. Quand vous dites que c'est Boko Gisguis, c'est comme si c'est le bureau national. Non, non, non. Nous, on ne fait pas de différence entre Boko Gisguis d'une telle partie. Quand je parle de Boko Gisguis, je fais allusion aux militants de ce parti. Donc, je fais allusion également à tous les militants du parti Boko Gisguis. Ce ne sont pas tous les militants. C'est important à notre niveau aussi. Il ne faut pas que nous engagions d'autres militants qui sont dans d'autres contrées et qui ne sont pas engagés. Essayons de le préciser. Merci. Parfaitement, c'est le département de Dakar. Tous les militants du département de Dakar ont accepté la proposition des femmes de Dakar de faire de Pabio leur candidat à l'élection municipale de 2022. Et invitant ainsi l'opposition à une large coalition. D'accord. C'est tout le sens qu'il faut donner à la déclaration d'hier de Boko Gisguis-Dakar. Et c'est-à-dire que cette décision, ce n'est pas la peine pour vous de poser ce débat au niveau national pour un peu joser l'avis des autres entités de Boko Gisguis ? Non, non, non. C'est une élection locale. Et le département est habilité à faire le choix. D'accord. Au passage, le président Pabio a double casquette. Il est le président du parti, oui, mais il est aussi militant du département de Dakar. Et voilà. Donc, le département de Dakar est souverain en tant qu'entité politique à prendre des décisions du genre et à engager la responsabilité de tous les militants du département de Dakar. D'accord. Et vous l'avez proposé, comme vous venez de le dire, à l'opposition. Alors, d'abord, la première étape. Faudrait-il que le président Pabio accepte la proposition du département ? Et ensuite, nous travaillons à aller rencontrer les autres forces de l'opposition afin que nous travaillions pour avoir le meilleur profil. Parce qu'il ne faudrait pas non plus imposer notre point de vue sans pour autant échanger avec les forces de l'opposition. En tout cas, nous, au niveau de Boc-10, nous pensons que l'élection locale dépasse une élection locale. C'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2024. Et plus nous sommes en nombre dans l'opposition, plus nous avons des chances de gagner. Et pour cela, il va falloir que nous travaillions dans l'unité. Et nous pensons que le président Pabio pourrait construire ce thème de consensus pour réunir toute l'opposition à ses côtés, pour avoir une large victoire au soir de l'élection des maires au niveau du département de Dakar. Est-ce que cette pluralité de propositions ne va pas un peu scinder l'opposition en mille morceaux ? Pourquoi ? Aujourd'hui, vous parlez de candidature unique. On a entendu Barthélémy Gaze, qui fait également de l'opposition, mais aussi de Tahaouou, Sénégal, qui pose sa candidature pour la mairie de Dakar. Et jusque-là, ce n'est pas encore une liste exhaustive, car il faut s'attendre à d'autres propositions. Oui, si vous m'avez suivi, je dis, nous travaillons à inviter l'opposition à une large coalition. Il n'y a rien de plus normal pour un solida d'afficher ses ambitions. A ce que je fasse, mon ami et frère Barthélémy Gaze a déclaré sa candidature. Allo ? Non, oui. Oui, allez-y. Je disais que mon frère et ami Barthélémy Gaze a déclaré sa candidature impersonnelle à travers sa propre personne. Je ne pense pas que ce soit encore un choix acté par Tahaouou Dakar, l'un dans l'autre. Chacun a le droit de dégager et d'afficher ses ambitions. Mais nous disons, dans l'intérêt de sécuriser une victoire et de stopper nos pouvoirs à Dakar, nous devrions aller dans un large consensus et travailler pour avoir une liste unique que serait l'idéal à Dakar et aller dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que nous avions proposé la candidature du président Fabio qui, si l'accepte, sera une candidature à la candidature de l'opposition à Dakar dans l'élan d'unité au pouvoir gagner. Donc nous encourageons ceux et celles qui manifestent leur désir de vouloir porter les dessinés de Dakar pour ces élections. Mais certainement, nous nous assayerons au moment venu autour d'une table pour travailler sur une liste. C'est un souhait que vous avez formulé. Mais pensez-vous ou êtes-vous, Hocquanta, une candidature unique de l'opposition vu la guerre des ambitions ? Alors, optimiste, oui. Je l'ai toujours et je le resterai toujours d'ailleurs. Maintenant, est-ce que ce serait facile ? Je dirais non. Parce que nous sommes dans une phase politique très délicate où les gens parlent de recomposition. Moi, je parle de décomposition. Les entités se décomposent, les gens se réorganisent pour avoir des postures et des attitudes leur permettant de repartir sur de nouvelles bases. Il va falloir que nous soyons très, très, très intelligents et très, 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 très disponibles à engager des discussions pour que nous comprenions que les élections, l'enjeu de 2024, c'est déjà 2022. Et si nous ne travaillons pas dans cet élan, si chacun veut garder les intérêts de son camp et de son parti, hélas, nous risquons de foudre les mêmes déconvenus qu'en 2019. Et ce serait encore une peine perdue. Et nous voudrions ouvrir de grands boulevards à ce pouvoir, certainement à consolider son pouvoir, éventuellement de pouvoir tenter un troisième mandat. Donc, somme toute, l'enjeu est en détail. J'espère que nous serons assez conséquents et nous tirerons les leçons de 2019 pour réussir à dépasser les égaux, les intérêts de camp, pour mettre en avant l'intérêt de l'opposition par conséquent du Sénégal. Justement, en parlant d'enjeu, avant de tourner cette page de candidature à la mairie de Dakar, vous avez suivi, comme beaucoup d'autres Sénégalais, les propositions de la communauté Lébou, qui ont investi leur fils Lébou pour être maire de la ville de Dakar. Donc, Dakar ou Dakarois, comme ils l'ont dit, quelle lecture vous faites de ceci ? Si vous me permettez de vous corriger, c'est vrai que c'est la chefferie, ou du moins ce qui incarne la chefferie, qui a parlé. Mais je doute fort que ce soit un point de vue partagé par toute la communauté Lébou. J'envoque pour preuve que moi, par Alliance, je suis Lébou de par mes enfants, de par mon épouse, de par ma belle famille, mais qui ne partagent pas le point de vue dégagé, que nous ne salions même pas du tout. Quand vous êtes appelé à gérer une collectivité, moins vous créez des dissensions, mieux votre magie sert. Je crois que les gens se sont trompés dans l'approche, parce que c'est ceux-là qui servent de régulateur fouquio. Ils doivent émuter tous ces discours qui nous divisent. Maintenant, qu'il est leur choix de choisir un candidat, de l'accompagner, je ne vois pas d'inconvénient. Mais vouloir, de fait, déclarer cette posture ethniciste, pour moi, c'est à bannir, c'est à condamner, et je crois que c'est à regretter. C'est pourvenant d'un imam, d'un grand série, d'un camarade, si tel est le cas, honnêtement, nous, en tout cas, nous nous démarquons de cette posture, nous cussions et nous invitons à ces dirigeants-là d'être plus ou plus conséquents quant aux propos qu'ils tiennent, surtout quand il s'agit de cette collectivité qui est tellement ouverte, tellement généreuse, au point de créer un troisième pays pour toutes ces forces qui ne sont pas à l'ébou, mais qui vivent à Dakar en parfaite harmonie avec cette collectivité-là. Alors, nous parlons à présent de la tournée du président de la République dans le nord du pays. Vous l'avez certainement suivie, et la lecture que vous faites de cette tournée. Alors, on nous parle de tournée économique, mais nous constatons plus de politique que de l'économie, ou du moins plus de folklore. Je dis qu'un président qui fait le tour du pays pour constater de vue-vue des projets qu'il avait commencé, ou qu'il avait réalisé, il n'y a rien d'anormal. Sauf que le même président nous invite à ne pas faire des rassemblements inutiles, parce que cette pandémie de Covid est encore là. Mais si nous constatons les faits et les gestes, et les propos qu'ils tiennent, on note une dichoterie réelle, réelle contradictoire entre les propos qu'ils nous tiennent et les attitudes qu'ils adoptent. Comme pour dire que eux qui nous invitent à respecter les règles sanitaires sont les premiers à les bafouer. Et cela fait très souvent de la frustration aux côtés des populations qui finissent très souvent par agir par des comportements violents que nous regrettons. Donc, en réalité, le président veut se faire une nouvelle fantôme. Le régime est frustré par ce qui s'est passé dernièrement, que nous regrettons d'ailleurs. Cette violence qui n'honore aucun d'entre nous, acteurs politiques du Sénégal. Mais ce n'est pas seulement en faisant le tour du Sénégal, en mobilisant encore les gens, en payant des cars qui quittent Dakar, je ne l'ai pas dit, c'est la paix qui me l'a rapporté, pour mobiliser des gens, pour faire croire encore que le peuple est encore là. Hélas, la vérité est en courtitude. Le président qui ne voulait pas voir rouge, hélas, est en train de vivre rouge, pire encore. Comme pour dire que oui, il y a une tournée économique, mais en réalité, c'est un prétexte pour faire ressortir les troupes et montrer certainement à l'opinion internationale qu'il maintient encore ses bases intactes, qu'il reste majoritaire. Et je pense qu'il se prend pour d'approche et de méthode. La meilleure manière de montrer qu'on est majoritaire, c'est de satisfaire les besoins des Sénégalais en nous, en santé, en emploi, pour cette jeunesse pour les emparer. Et la présence de Nervi tant dénoncée, à part les populations, est également rapportée par la presse qui a suivi le cortège. C'est regrettable. Nous l'avions dit il y a quelques mois que ces questions de Nervi dépassent largement, même si c'est condamnable pour ce régime, mais cela dépasse largement le cercle politique, si on est conséquent avec nous-mêmes. C'est le Sénégal, dans son inquérité, qui vit des situations de violence inuit. Les Nervi sont partout, dans les quartiers, dans les écoles. La violence est présente partout. C'est parce que très souvent, les gens constatent que ceux qui devraient stopper cela sont les premiers à l'utiliser. Quand un chef de l'État, quand un pouvoir traîne avec lui, des gros bras pour casser tous ceux qui ne sont pas en face avec lui, cela crée de la frustration et de la révolte. D'autres aussi ont les mêmes méthodes pour se protéger. Et hélas, c'est encore désolant qu'on en arrive à ce niveau pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal connu pour sa démocratie, qu'on en arrive à ce niveau. C'est à condamner et éviter le chef de l'État sous régime à se ressaisir. Ce n'est pas en intimidant, ce n'est pas en violentant des gens qu'on arrive à obtenir cette majorité. Je l'ai dit et je me répète, c'est en travaillant, c'est en répondant aux aspirations des populations qu'on arrive à gagner le sympathie et la majorité. Donc nous condamnons avec la dernière énergie l'utilisation des énergies, quel que soit le bord. Nous, de beaucoup de difficultés, pour ceux qui nous connaissent, on a une force très responsable. Nous sommes contre toutes les formes de violence. Pour qu'elles puissent provenir, la démocratie, ce n'est pas la force, et c'est l'argument de la faute, ce n'est pas l'argument de la faute, mais la force de l'argument. Nous sommes contre toutes les formes de violence. Et encore pire, si cela vient de ceux-là qui devraient régenter l'avis politique et de ce pays. Moussa Diakate, nous sommes au sixième mois, donc au mois de juin, à quelques six mois. Des locales, si bien sûr, c'est en janvier 2022. Aujourd'hui, la révision du fichier n'est toujours pas à l'ordre du jour. Effectivement, c'est la pose de réels problèmes. On ne sait pas, on va plus loin. On ne sait pas comment on va élire. La discussion au niveau de la commission électorale se poursuit. Nous avons notre directeur des élections, Abdoukala Mbaz, qui suit les événements, qui nous les rapporte. Nous attendons de voir, mais nous restons inquiets quant à la réelle volonté de ce pouvoir d'aller à des élections apaisées, transparentes. Parce qu'ils savent nettement que les présentes majorités des citoyens se font décourager de leur manière de faire et de leur modus operandi. Maintenant, il appartient à l'opposition aussi de ne pas se laisser faire, de s'organiser et d'apporter cette riposte égale à l'affront pour pouvoir imposer à ce régime de révéler les choses avec la manière. M. Adi Akhate, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi, la grande.